Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à jeûne devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon âge gardien. Il y avait une époque où tous, ou presque tous les journaux, avaient une section pour les lettres des lecteurs. De nos jours, il y en a de moins en moins. Peut-être parce que n'importe qui peut écrire ce qu'il pense sur toutes sortes de réseaux. On peut écrire ce qu'on pense, ou aussi ce qu'on ne pense pas, ou aussi ce qu'on n'a pas trop pensé. Mais on écrit quand même, et pas forcément bien. Mais bref, c'est comme ça. Le fait, c'est que cette section n'a plus tellement d'intérêt pour beaucoup de journaux, et donc ils l'ont supprimé. Mais il y a quand même des journaux où les lettres des lecteurs continuent à avoir une grande vitalité. Et c'est le cas, par exemple, du journal avec lequel je suis grandi à Barcelone, qui s'appelle La Vanguardia. C'est-à-dire l'avant-garde. Et qui consacre ce journal, chaque jour, une bonne partie d'une page à ça. Et les lecteurs y écrivent à propos du contenu des articles, mais aussi à propos d'autres choses qui les inquiètent. Et je me souviens que quand j'étais ado et étudiant, j'y envoyais aussi des lettres. C'était toujours un triomphe d'en voir l'une ou l'autre publiée. En fait, tout à l'heure, j'ai rigolé en les réalisant parce que je les ai retrouvées très facilement. Avec une recherche sur les archives en ligne. Formidable. Voyage dans le passé. Eh bien, l'autre jour, je suis tombé sur une belle histoire d'une vieille dame qui a envoyé par la poste à ses journaux de Barcelone une lettre tapée à la machine, à l'ancienne. Je te la lis. J'ai 91 ans, ou 91, et je suis dans la rue. J'ai fait des courses. Je porte deux sacs et mon sac à main. Je traverse la route. Une motarde me fait remarquer que le lacet d'une de mes chaussures est défait. Je la remercie et fait un geste d'impuissance. Je suis fatigué. La motarde fait demi-tour, descend de sa moto, et sans un mot, se penche pour attacher ma chaussure. Je continue mon chemin. Je pense que le monde serait différent si nous étions tous capables d'attacher un lacet à ceux qui en ont besoin. Et elle finit. J'aimerais vous serrer dans mes bras. Sur le moment, elle avait été tellement surpris, j'imagine, par les gestes de cette motarde, qu'elle n'avait pas su quoi dire et quoi faire, à part la remercier. Et bien, seulement après, elle a écrit cette lettre, en exprimant aussi ses souhaits. Et bien, la suite de l'histoire, c'est que la motarde, Béatrice, elle s'appelle, qui travaillait à la maison, entend qu'on lit cette lettre sur la radio. Et toute émue, elle écrit une petite lettre au journal en disant, en toute simplicité, que, voilà, la dame de la moto, c'était elle. Alors, par la suite, le journal a mis en contact la motarde et la grand-maman, qui s'appelle Nouria. Et donc, Béatrice et Nouria, comme une mère et une fille, ont pu s'embrasser. Alors, je te laisse sur l'app, le lien vers la story sur Instagram, où il y a quelques photos, c'est très sympa. Alors, tu me diras peut-être que, dernièrement, j'ai quelque chose avec les lacets des chaussures. Eh oui ! Tu vois, madame n'avait pas eu la chance de se faire apprendre les lacets magiques qui ne s'étaient fait pas, ou elle ne l'avait pas fait ce jour-là. Mais, cela a créé l'occasion de réveiller le cœur de quelqu'un d'autre. Comme dans cette autre histoire que je te racontais il y a quelques semaines. Et, soit l'une que l'autre, sont à toute petite échelle, ce qui se passe aussi partout et à tout moment, avec des problèmes et des défis parfois plus grands. Eh oui ! La souffrance et les problèmes des uns sont l'occasion pour activer les cœurs des autres. Ces cœurs parfois anesthésiés, endormis par les milliers de choses qui nous maintiennent soit occupés, soit juste divertis. Alors, cette motarde, même si peut-être elle ne laissait pas, et moi, j'en sais rien parce que je ne la connais pas, mais elle t'a très bien compris, Jésus. Je ne sais pas si elle laissait ou pas, mais elle t'a très bien compris. Et par là, je ne suis pas en train de capitaliser la chose, pour ainsi dire, pour des fins évangélisateurs. Alors, c'est que je le pense comme ça. Celui qui fait le bon samaritain, même s'il ne le sait pas, même si elle ne le sait pas, est en train d'incarner Jésus à ce moment-là. Mais de toute façon, ce n'est pas du bon samaritain que tu nous parles aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, mais des oiseaux du ciel et des lisses du champ. C'est en fait l'un des passages les plus lyriques de l'Évangile, l'un de mes préférés. Eh bien, il a aussi beaucoup à voir avec notre histoire. Tu nous dis, Jésus, ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger ? Ou bien, qu'allons-nous boire ? Ou encore, avec quoi nous habiller ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire, où allez-vous avec cette tête d'angoissé, avec cet empressement qui vous empêche de vous occuper les uns des autres ? Où allez-vous avec cette anxiété de voir s'en aller votre vie qui vous empêche de la vivre vraiment ? Où allez-vous avec vos têtes penchées sur votre portable, cette sorte de fenêtre qui parfois est plutôt un miroir, mon beau miroir ? Eh bien, cette fenêtre ou miroir qui vous empêche de voir ce qui se passe autour de vous, de voir qui a besoin de vous. Eh bien, en descendant de la moto pour faire les lacets de cette dame débordée, Béatrice, t'as très bien compris Jésus ? Elle a laissé toutes les anxiétés, tous les impressements, tous les soucis, parfois un peu bêtes, qui nous neutralisent. Elle s'est mise à travailler pour ton royaume. Ton royaume qui est un royaume de paix, de joie, de don de soi. Elle s'est mise à reconcilier le monde. Mais évidemment, ton évangile Jésus, c'est plus encore. L'idée reçue et d'ailleurs assez épuisée, c'est que c'est les gens comme ça qui sont les bons, les authentiques, et pas ces gens qui vont à la messe et ensuite ne font rien pour les autres. Ben, j'espère que tu vois le raccourci. Bien sûr, ces gens existent. Mais toi et moi aussi, nous connaissons beaucoup de gens qui prient et qui vont à la messe et qui font plein de choses pour les autres. Carlo Acutis, qui sera bientôt canonisé, il allait à la messe tous les jours et prenait énormément soin des pauvres. Et il est loin d'être une exception. Et tu sais, Jésus lui aussi, comme cette vieille dame dans la rue, il est débordé en s'occupant de tellement de gens qui sont détruits. Parfois, parce qu'ils se détruisent eux-mêmes. Parfois, parce que d'autres les détruisent. Parfois, un mélange des deux. Jésus est débordé comme cette grand-maman qui avait besoin juste d'un peu d'aide. Jésus a besoin de se faire aider. Et il veut aussi te serrer fort dans ses bras pour te remercier. Et oui, Jésus veut t'embrasser et s'est laissé embrasser. Et c'est pour ça qu'il y a l'Église, les sacrements. C'est pour ça qu'il y a l'Eucharistie. Là, Jésus te serre fort dans ses bras. Et il veut aussi que toi, tu le serres fort. Et que tu sortes de cette accolade avec plus envie de te donner aux autres. Saint-José Maria disait « Jésus, si je me rendais compte de comment tu m'aimes, je deviendrais fou. Et oui, je deviendrais fou et je serais aussi plein de petites folies comme celle de Béatrice et d'autres plus grandes. Jésus, aide-moi à réveiller ce cœur endormi qui est le mien. Laisse-moi te dire j'aimerais te serrer fort dans mes bras et avec toi tous ceux qui se croisent sur mon chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint-Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.